Pour vous faire le bilan aujourd'hui juste à titre indicatif parce que c'est pas un bilan définitif, le bilan définitif sera mis en place une fois qu'on sera à Casablanca mais aujourd'hui au Rwanda nous avons eu 400 opérateurs avec 850 P2B entre les entreprises marocaines et les entreprises rwandaises. En Tanzanie nous avons réalisé 400 opérateurs avec 900 P2B et enfin à Madagascar il y a eu 420 opérateurs avec 950 P2B. Le total nous avons eu 1220 opérateurs avec 2700 P2B entre les opérateurs marocains et les opérateurs des trois pays cités. Donc c'est dire qu'aujourd'hui les résultats escomptés sont au-delà de nos espérances puisque d'une part il n'y a pas eu que le B2B où on est encore dans les négociations, l'exploration et les recherches de co-investissement. Bien au contraire il y a eu des accords, il y a eu des contrats signés et il y a eu des entrepreneurs marocains qui ont été séduits sur le continent de l'Afrique de l'Est, la partie de l'Afrique de l'Est pour pouvoir concluir des opérations concrètes. Nous sommes ravis parce que notre objectif en tant que groupe bancaire de BMCE Bank, nous avons réussi notre mission dans la mesure où nous avons pu faire venir 80 chefs d'entreprise et entrepreneurs marocains vers ces pays-là qui ne méconnaissaient la guerre. Beaucoup d'entreprises n'ont jamais entendu parler d'une possibilité de faire des affaires au Rwanda, en Tanzanie, au Madagascar. Aujourd'hui c'est l'heure vraiment à portée de main. Je peux dire aujourd'hui c'est à la portée de main grâce à notre implication et à notre partage de renseignements, de connaissances sur le site. Et puis cette action s'inscrit en droite ligne par rapport à la visite royale qui a eu lieu aussi bien à Madagascar que dans Rwanda ou des pays de l'Afrique de l'Est en général. Ce qui a fait que nous allons dans le même sillage et nous suivons bien sûr cette directive royale afin de concrétiser les intentions du pouvoir public des pays du Royaume du Maroc et des pays concernés afin d'emmener les opérateurs de concrétiser ses intentions politiques, de les mettre dans le concret. Et aujourd'hui notre groupe bancaire sur recommandations et implications personnelles de notre cher président Otman Bejelloun qui a insisté bien sûr à ce que notre groupe bancaire soit présent dans ces pays là et qu'il soit également l'intention d'y aller dans d'autres pays africains afin d'explorer des marchés pour les entreprises marocaines et de créer de la richesse sur l'ensemble du continent africain et créer cette coopération sud-sud sur des choses concrètes.